Poufouf Youtube, un super, nouvelle vidéo sur mon serveur Arma 3 Life en direct de Twitch, vous êtes 362, c'est beau ! Donc du coup, pensez à mater la vidéo d'avant, je vais vous présenter ma petite voiture Bentley Continental GT que j'ai garée devant. Et donc, on va aller prendre notre service, tu vois, en mode méga RP, hop, je rentre, je dis bonjour aux collègues, alors bon, il n'y a aucun collègue parce qu'ils sont déjà tous partis en inter. Hop là, hop là, on va arrêter de fermer les portes et de les ouvrir, hop là, hop là, hop là, voilà. Donc on descend là et, et, grosse news dans le game, nous avons reçu des nouvelles voitures de police. Bam ! Est-ce qu'elle n'est pas magnifique ? Bon alors, ceux qui n'aiment pas la police ou victimes, voilà, bref, ils vont être en mode, ah c'est nul, mais juste, juste waouh quoi, elle est, elle est vachement stylée, petite 308, GTI s'il vous plaît, option police nationale, elle est tellement stylée. Alors, évitez de faire le 17, ça ne sert à rien, hein, entre nous, ils ne viendront pas vous aider, mais voilà, elle est tellement stylée. Voilà, donc bien évidemment, le logo police, avec la barre, le panneau derrière, suivez-moi. Bon alors, ça, ça fait un peu gendarme, j'avoue. Avec les gyros et normalement. On dirait les gyros-pompiers, non ? Voilà, enfin bref, on dirait les gyros-pompiers, mais voilà, les gyros sont re-là. Hop là, avec la barre bleue sur le toit. Voilà. C'est quand même vachement stylé, hein, il y a des gars sur Aroma 3, ils font vraiment des trucs de cinglés. Donc, petite police municipale, police nationale, après, parce que ce n'est pas fini, les gens, ce n'est pas fini. Après, après, nous avons, donc la patrol, mais ça, je ne connais pas, c'est le Canadien qui l'a mis. Ah oui, si, voilà, si, c'est moi qui l'avais mis. Le Cadillac Patrol Police. Genre petit véhicule, petit 4x4 qui peut servir pour différentes missions. Qui est juste magnifique, bien évidemment. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas allumer les gyros sur celui-là. Mais voilà, là, on est à côté, on est sur un véhicule de beau gosse. Hop, descendre, voilà. Voilà, donc petit Cadillac, escalade ESV en mode police, avec malheureusement les gyros qui ne fonctionnent pas. Donc, bon, du coup, on va peut-être le retirer. A voir, donc voilà, beau gosse, beau gosse. Et ce n'est pas fini, on a une bagnole de cinglés. Ce n'est pas le Canadien qui a fait les voitures, les gens, attention. D'ailleurs, c'est moi qui les ai ajoutées. Normalement, ça devrait être merci, merci rat. Mais bon, ce n'est pas grave, on peut donner à un Canadien les lauriers, ça ne me dérange pas. Et ceci, voilà. J'ai fouillé un peu dans les fichiers, on avait ça. Tudu, 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 tudu. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, ou du moins ceux qui suivent mes streams assidûment, on avait déjà une voiture comme ça au début. Sauf qu'elle ne faisait pas de bruit quand on la conduisait. Voilà. Elle ne faisait pas de bruit, souvenez-vous. Enfin, pour ceux qui étaient flics, peut-être que le simple civil ne le sait pas, mais elle ne faisait pas de bruit. Donc, c'était un peu chiant. Alors là, les gyros ne marchent pas, mais on peut faire ça. Et écoutez ce qu'il y a là. Attendez. Ah, il y a un petit gyro en plus qui est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, on est sur une Lamborghini Raventon Police. Donc, c'est à peu près le même skin que celui-ci avec les bandes et tout ça comme ça. Qui est juste ouf avec l'aileron. Vehicle City Life, d'ailleurs, comme le 4x4, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Le 308, c'est un builder français. C'est Shunka qui me l'a donné. Hop là. Police, police, police. Tellement magnifique. Voilà. Ouais, c'est une Lamborghini, les gens. Exactement. Exactement. Une attitude. Au tout début, il y avait une Lamborghini qui était disponible en police, mais le moteur ne faisait pas de bruit, donc c'était un petit peu dommage, en fait. Je vais vérifier pour être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Normalement, il n'y a que ça. J'ai ajouté que trois voitures. Alors, on va voir. Parce qu'après, c'est en pompier où il y a des petits trucs. Cadillac, 308. Non, non, non. Je vais juste vous montrer la gendarmerie. Voilà. Parce que donc, il y a la 308 gendarmerie et il y a la 308 police nationale, du coup, qu'on a de dispo. Voilà. Alors, certes, ça fait un petit peu brouillon parce qu'on a des véhicules de gendarmerie, des véhicules de police et des véhicules américains. Mais comme je l'ai déjà dit, on s'en fout. On est sur Internet, on fait ce qu'on veut. Steven Damien, bienvenue. 59100. C'est dans le nord, ça. Je ne sais pas exactement si c'est qu'elle ville. Mais c'est dans le nord. Merci pour le sub. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le sub. Pouf. Petite potion. Merci du soutien. Pour ceux qui savent, les gens pensent à lire vos MP sur Twitch à la fin du stream. Donc, voilà. Donc, on a une 308 gendarmerie que vous avez déjà vue plein de fois. Et on a une 308 police nationale. Alors, certes, la police n'a rien à voir avec la gendarmerie. Et la gendarmerie n'a rien à voir avec les véhicules américains. Mais bon, on est sur Internet. Pourquoi se priver de contenu ? Du coup, tout est dispo. C'est comme je suis habillé en bac avec une tenue militaire, OZF et une casquette police. Vous voyez ? Mais ça, on s'en fout, les gens. On s'en fout. Ce n'est pas ça qui gêne le délire. Donc, du coup, voilà pour les véhicules. Donc, on va ranger lui. Mettre en fourrière. Parce que si je suis maître en garage, je ne vais pas pouvoir choisir les voitures que je veux garder. Donc, celui-là, tu me le ranges. Voilà. Moi, j'ai bien envie de tourner avec la 308 police nationale. Je la trouve tellement stylée. On va ranger la 308 gendarmerie. Mise en fourrière. Ou alors, j'ai fait destruction. Non, j'ai fait mise en fourrière. T'as envoyé à la fourrière. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les dépanneurs vont-ils revenir ? Alors, les dépanneurs n'ont pas disparu. Parce qu'en soi, dépanneur, c'est un gars qui se balade en camion, qui est en tenue orange et qui répare des bagnoles. Donc, ça, vous pouvez déjà le faire parce que les répart kits sont dispo. Les camions sont dispo et la tenue DDE est disponible aux vendeurs civils. Donc, vous pouvez déjà faire dépanneur. Juste, il n'y a pas de script, en fait. Mais vous pouvez déjà faire dépanneur si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Du coup, du coup, nous, on va retourner là-haut. Je suis stuff ou je ne suis pas stuff ? Non, je ne suis pas stuff. Donc, on va se stuff ultra rapidement devant vos yeux ébahis. Alors, je jette tout ça par terre. Alors, ça, pareil. Le truc est juste hyper hyper. Vous imaginez si dans la vraie vie... Non, ce n'est pas ça. Si dans la vraie vie, les gars, ils jetaient leurs chargeurs par terre quand ils changeaient d'armes. Ils jetaient les armes par terre. Tu passes près d'un commissariat, tu t'armes pour 3 francs 6 sous. On va se rarmer. Ah oui, en plus, il y a de nouveaux Benelli et tout ça qui vont être ajoutés par la suite. On en a trouvé des nouveaux. Qu'est-ce qu'on va acheter, du coup ? Du coup, voilà, je suis perdu. Je ne sais plus ce que je veux acheter. J'avais dit que je m'équiperais vite. Mais ce n'est pas sûr. Si on va s'équiper vite, on va prendre ça. Je suis sûr que c'est les chargeurs que j'ai jetés par terre, ça. À mon avis, c'est ça. Trousse médicale. On va prendre un petit ACO. Bon, ce n'est pas grave. J'ai jeté des chargeurs que j'avais peut-être besoin. Hop là. Petite L119A1. Voilà. Et je suis équipé. Tac. Beau gosse. On va rester comme ça. Au point où on en est, ce n'est pas grave. Voilà. Pouf pouf. Bienvenue à ce qu'arrive, les gens. Bienvenue, bienvenue. Du coup, du coup, on va acheter un bouffé quand même. Histoire qu'on ne meure pas de faim. Bon, on ne va pas mourir de faim avec 15 donuts et 15 Red Bulls. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ne connaissent pas trop Altice ou autre, d'habitude, les donuts sont à 120 dollars sur les serveurs. Notamment chez David. Voilà. Ça devrait rappeler des souvenirs à ceux qui mataient mes vidéos sur Altice Life FR. Sur Altice Life FR, les donuts sont à 120 dollars pièce. Alors, j'espère qu'ils sont bons parce qu'à ce prix-là, on va garder 100 euros quand même. Enfin, on va garder 200. On ne sait jamais si on veut acheter un coup à boire. Ça peut être toujours utile. Donc, du coup, nous sommes prêts, les gens. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à intervenir. Le serveur, c'est le mien, les gens. Pour ceux qui se demandent, rassuper.com pour venir. On va repasser sur TS en police. Hop, 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 hop. En plus, il y a des recrutements en police. Donc, what ? Il y a tellement de flics. Je vais le mettre dans Alpha. Je vais le mettre dans Alpha 1. En fait, il n'y a aucun flic de co. Donc, qu'on soit aux F. Je vais le mettre dans Alpha 5. Ok, alors, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux flics qui vont être recrutés. Ils sont sur TS. C'est des gendarmes adjoints. Et il y a 8 nouveaux flics qui vont arriver sur le serveur. Je viens de voir ça. Du coup, on va plutôt prendre la 308. Donc, j'avais envie de conduire la 308. Bon, voilà. On va plutôt prendre la 308. Ça va être mieux. Il n'y a pas une tenue police nationale. Je vais aller checker, mais je ne pense pas. Normalement, non. Il y a des tenues gendarmes. Je vais mettre une tenue gendarme, sinon. Allez. On va pousser le délire à fond, vu que je suis en sérigraphie. Retirer. Une tenue police. À la limite, il y a le polo douane qu'on n'a jamais utilisé. La tenue douane. Bon, ça ne fait pas très police. Mais ça fait moins gendarme. Sinon, il y a la tenue douane qui est dispo. Ou alors, il y a le raid. Bon, on ne va pas se mettre en raid. On ne va pas abuser non plus. GGN, SWAT. Ok, donc, on va se mettre... Quoi, comme ça, ça fait vraiment police, en plus. Alors, en chapeau, on a la casquette police qui est dispo. En lunettes. On ne met pas de lunettes. OSEF. En JD... Il y a la police veste. Il s'est mis police dessus, comme vous le voyez. Il y a le pare-balle police. Sinon, il s'est mis police derrière. Qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre celui-là. Police. Et en sac à dos, on prend la police du T-Belt. Voilà. Hop, on s'échauffe... On s'échauffe les cuisses. Ok. On est parti. Il est beau, mon policier. Il est beau. Donc là, j'utilise des tenues de douane. Je vais laisser l'argent ici. Tenues de douane qu'on n'utilise jamais d'habitude, en fait. Alors, pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Mais d'habitude, on ne les utilise pas. J'avais dit que je garderais 200 dollars, quand même. Si jamais... Il y a des bus. Alors, hop. Alors. Montée en conducteur. Les gens. Patrouille en police nationale. Attention, attention. La 308 est tellement stylée, en plus, police nationale. C'est tellement stylé, je trouve. On va baisser un peu le son. Oula. Je crois que... Hop là. On va se remettre là. Donc, voilà. Petite 308 police, les gens. Ouais, on va faire du contrôle vitesse. Après, je suis tout seul. Donc, voilà. Le policier est comme le streamer, beau gosse. Ok. Ça sent les gars qui veulent finir Staff Plus, ça, Reki. Reki veut finir Staff Plus. Bambzi, bienvenue. Pouf, pouf. Alors, alors. Voyons voir. Sergent Stéphane, je suis arrivé au QG demandé. Je vais juste se checker un Pidou TS. Ok. Ils sont dans Alpha 1. J'ai aucune envie de faire Oscar. Ça me prendrait trop de temps. Et vu que j'ai envie de jouer. Bon, on va... Attendez. On est là. On va remonter un petit peu. On va aller au checkpoint de Morrison. Elle est tellement belle, la 308, en plus. C'est ouf. On va aller au checkpoint de Morrison. Putain. Oufissime, la puissance de la 308. Je ne sais pas si, dans la vraie vie, une 308, ça peut aller aussi. Enfin, 170, oui. Mais, par exemple, moi, je roule en Peugeot aussi. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai. RCZ. Mais, je ne sais pas si, réellement, une 308, tu peux la pousser à 250 km heure. Parce que, sur le jeu, elle monte à plus de 250, la 308. Peut-être en 2 litres. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que, moi, personnellement, dans ma Peugeot, le compteur, il s'arrête à 170. Ou 190. Quelque chose comme ça. Et là, la bagnole, elle monte à plus de 250. Plus de 230 sur. Donc, du coup, voilà. Ce n'est pas RP, du coup. Je vais aller voir Peugeot. Je vais leur dire. Oui, ce n'est pas RP, ce que vous faites. Elle est tellement belle, en plus. Police nationale et tout. Les gens, je suis amoureux. Prendre des petits screenshots. Elle est tellement stylée. Et ça, pareil. Les gens ne m'ont jamais vue. Parce qu'elle n'était pas dispo, en fait, avant. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est une GTI. Ouais, mais écoute, je ne vais pas t'expliquer comment ça marche sur Arma 3. Tu peux mettre ce que tu veux. C'est que des chiffres et des zéros, une bagnole, sur Arma 3. Ah. Oh là, ok, ça commence. Ok, le petit accident des familles. On va se mettre là. Ok, ok, ça commence. Bonjour. Bon, on va mettre des barrières pour éviter le sur-accident. Ça, c'est bien tapé, on dirait. Hop là. Ça, c'est bien tapé. On va aller regarder. Attends, il n'y a personne dedans. Ok, il n'y a personne. Donc, il n'y a pas besoin d'appeler les pompiers. Je vais aller voir si là-haut, il n'y a pas quelqu'un. Et s'il n'y a personne, je ferai fourrière. Comment on fait pour rejoindre ? Rasuper.com, les gens. Peut-être qu'un modo peut faire tourner les commandes. Un gentil homme modo va peut-être faire ça, les gens. Donc là, il n'y a personne non plus. Ouah, c'est ouf. Donc, on a une petite BMW. M, je ne sais plus c'est laquelle. M1. Non, BMW 1 série M qui est complètement défoncée. Il n'y a personne qui est dedans. J'ai coupé le moteur, j'ai coupé le contact. Comme vous avez pu le voir. Bon, on est parti pour la fourrière. Ah oui, sinon, je peux faire ça si je veux regarder. Je peux la pousser en dehors de la route. Hop là. Pour éviter le sur-accident. On s'imagine qu'on est plusieurs. Genre, maintenant, on peut pousser les bagnoles pour les mettre en dehors de la route si jamais elles gênent trop. Et par exemple, si on veut, on peut pousser le délire à mettre des barrières et tout ça. Pika ! Bienvenue, Pika ! Mise en arrière. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le sub, Pika. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Merci, Pika, du soutien. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il y a même le public qui applaudit, Pika. Si ça, ce n'est pas beau. Merci, Pika, pour le sub. Donc, du coup, on va s'occuper de la voiture là-haut qui est aussi une BMW. Je crois que c'est une M6. Ouais, c'est une M6. Donc, celle-là, pareil, si je veux, je peux... Non, ça marche comme ça. Ah non, celle-là, je ne peux pas le faire. Bon, vous voyez, comme quoi... Alors, mise en fourrière. Hop là. Petit hélico de gendarmerie, les gens. Beau gosse. Il y a huit flics de co. À mon avis, les nouvelles recrues viennent d'être whitelist. Hop là. Parce qu'en fait, pour ceux qui demandent, donc forcément, pour entrer sur le serveur, c'est sous whitelist, rassuper.com. Et pour devenir flic, c'est aussi sous whitelist. Sauf qu'on fait des... On fait des recrutements in-game. En fait, il faut postuler sur le forum. Et après, on vous donne rendez-vous sur TS et vous passez des tests in-game, des tests de conduite, de tir. Vous avez des petites formations radio histoire que ce soit un peu carré. Et à la suite de ça, vous avez une note. Et en fonction de votre note, vous êtes pris ou pas en police, en fait. Voilà. Mais ça, vous verrez ça sur le fofo pour ceux qui sont intéressés. Pour le whitelist, c'est moins compliqué. Voilà. Pour le whitelist, il y en a quasiment un par jour de whitelist grâce au support. Donc, du coup, ça va assez vite. Avant, c'était super long pour rejoindre le serveur. Il fallait compter une bonne semaine, des fois, pour pouvoir rejoindre le serveur. Maintenant, en... Maintenant, bon... En 48 heures, tu peux rejoindre le serveur. Ça va assez vite. Devenir pompier, whitelist aussi, exactement. Exactement, exactement. On va remonter un petit peu sur l'exide. On va voir un peu ce qui se passe. Toujours personne en Oscar. Alors, alors... Est-ce qu'il y a des accidents ou pas ? Pour le moment, il n'y a aucune voiture qui est recherchée. Vous voyez, c'est ça. Monsieur Stéphoon, je suis au QG, moyen de passer les tests. C'est les gars qui sont en train d'être recrutés, en fait. On est à 10 flics pour 11 civils. D'habitude, il y a genre 3 ou 4 flics et 20 civils. Mais du coup, vu qu'il n'y avait pas assez de flics, on a fait des recrutements. Je me mouche. Petite trompette. Ouais, non, moi, les tests conduites, je ne les ai pas réussis. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais vu que je connais bien le commandant de l'exide, bon, j'ai été accepté. Voilà. Mais sinon, en effet, comme vous pouvez le voir, je conduis très, 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 très mal. Mais vous ne m'avez pas vu conduire les hélicos encore. Les hélicos... Le petit Kenny. Les hélicos, c'est ouf quand je les conduis. Attention. J'arrive à les faire décoller. J'ai du mal à les faire atterrir. Par contre, après, ils ne décollent plus, les hélicos. On va aller sur l'autoroute qui mène vers Los Diablos. Souvent, là où il y a des bagnoles explosées. On va aller voir pour les envoyer à la fourrière s'il y a besoin. quoi ? Alors... Par contre, s'ils font la banque, ce n'est pas terrible. Vu que ce n'est que des gendarmes adjoints, ça va être n'importe quoi. Alors, l'autoroute, elle est par là-haut, à gauche. À gauche. Ah, ça fait des pommes ou des pêches. Ok. Vous savez quoi ? On va aller les voir. On va aller voir si tout se passe bien. Là, 308 dans le champ. On va aller voir que tout se passe bien. Bonjour. Est-ce qu'il a un micro ? Ah ouais, je me disais bien. Tout se passe bien, monsieur ? Oui, oui, tout se passe bien. C'est qu'il y a. Ok, parfait. Ils sont à vous, les deux quads, à côté ? Comment ? Les deux quads, à côté de la mini-cooper, ils sont à vous ? Non, non, ils ne sont pas à moi. Vous savez si les gens sont encore là ou pas ? Ou je peux appeler la fourrière ? Bah, ça fait deux tours que je fais, ils sont toujours là, donc à mon avis... Ok, je vais appeler la fourrière alors, puisque ça gêne un peu. Merci, monsieur. Bon, on va regarder à qui ils sont. Enregistrement. Joe. Enregistrement. test les gyros, j'ai l'impression. Joe. Attends, les deux véhicules sont à Joe ? Mise en fourrière. Donc lui, il est à Joe Corleone et lui aussi. Ah. Ouais, vous voyez tous les ronds qu'il y a là-haut ? Tous les symboles octogonales à plusieurs faces ? Bah, c'est les futurs policiers. Mise en fourrière. Ok, ouais, donc les deux sont à Joe. C'est quoi votre prénom, monsieur ? Vous avez une carte d'identité à me présenter ? Oui. Allez-y, vous pouvez me la présenter ? Jamie Smith. Ok, monsieur, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Je vérifie. Donc là, un passeport, pour ceux qui ne connaissent pas ce script, en fait, les civils ont la possibilité de faire roulette de souris et montrer passeport et du coup, on voit leur nom-prénom. Donc là, c'est mis Jamie Smith, citoyen de l'Exide et moi, quand je monte ma carte à quelqu'un, c'est une carte de police et ça met Adjudant David Super, Adjudant Ra Super, Adjudant ce que vous voulez. Donc voilà. Voili, voilou, pour les explications. Alors, Soraxi, il faut que tu ailles dans la section recrutement white list pour être white list. Il faut que tu checkes ça. Au pire, il y a des supports sur TS si jamais tu ne comprends pas comment il faut faire mais jusqu'à présent, tout le monde a réussi. Donc voilà. Voili, voilou. Va voir les gens passer leurs tests. Non mais là, les tests, ils sont finis en fait, les gens. Et les tests sont privés en fait. On ne règle pas les tests pour que... Ah, il y a... pour que tout le monde ait la petite surprise. Soit si vous savez les tests réellement, les questions qu'on vous pose, il n'y a pas d'intérêt. Vu qu'on vous pose des questions, c'est un peu comme le concours gardien. Vous avez une rédaction à faire, une disserte, voilà, vous passez devant un jury. Ce n'est pas vrai. Mais voilà. Mais c'est sérieux quand même, les gens. Attention. C'est sérieux quand même. Pas besoin d'avoir le bac par contre, pour ceux qui sont intéressés. Bonsoir Red, bienvenue. Tenax, est-ce que les rebelles, c'est sur whitelist ? Non, les rebelles, c'est juste sur l'argent en fait. Il faut avoir l'argent pour acheter la Cosa Nostra, c'est tout. Et j'ai viré les rebelles, j'ai mis la mafia à la place. Au moins, les gens jouent un peu moins à GTA comme ça. Parce que quand c'était les rebelles, c'était souvent police versus rebelle. Mafia, il y a encore des petits soucis, mais c'est un peu moins. Donc du coup, c'est cool. C'est un peu plus tranquillou. Mais sinon, non, c'est pas sous whitelist. Pouf ! En même temps, je suis en stream, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, excuse-moi, je peux juste te prévenir que juste un Javé va tester si c'est Whisper fonctionne. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. C'est pas pour qu'on te dérange. Vas-y, vas-y, il peut y aller. Merci. Donc du coup, vous êtes 400 les gens, exactement, vous êtes 421 les gens, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, Rima, il a tellement de smiley qu'à mon avis, il doit claquer un smith par mois en abonnement de Twitch, je pense. Est-ce qu'il y a un site pour voir si la config passe ? si le jeu passe, can you run it ? Ou sinon, tu vas sur JVC. Enfin, sur le site que tu veux, hein. Mais sur JVC, t'as les tests. On va se mettre là. Ouf, j'ai un peu explosé la voiture du dealer. Les freins, c'est pas terrible. Redshot, bienvenue. Sinon, tu... D'accord, on va retirer un peu la bagnole. Sinon, tu vas sur JVC, tu regardes la config recommandée. Et puis, du coup, tu testes. Alors, on va aller voir le dealer. Question dealer. Personne n'est venu vendre à ce dealer récemment. Ok. Ça, c'est la voiture du dealer, pour ceux qui demandent. C'est moi qui l'ai mis. Je l'ai mis ça, en fait. Petite Mercedes, je trouvais ça stylé. Et normalement, il y a... Voilà, c'est ça. Vous voyez, il n'y a aucune commande, en fait. La bagnole n'existe pas, c'est un pot de fleurs dans le jeu. Donc, voilà. Donc, le dealer de drogue, c'est tranquillou. Quelle heure est-il ? Attends. Il va être 6h. Donc, il va être 18h, plutôt. Je pense qu'il va faire nuit. C'est bon, j'ai les JVN. On est parti. On est parti, on est parti. Le dealer ment. Non, le dealer, il ne peut pas mentir. C'est un script. Enfin, à moins que dans le script, il y a une variable, pour lui dire qu'une fois sur deux, il ment. Mais normalement, il ne ment pas. Il n'a pas le droit. Sinon, il va en prison. Je le délaite sinon. Prochaine fois que je mappe, je le délaite. On va aller vers le virage de la mort. Pareil, il y a souvent des bagnoles qui se pètent la gueule ici. Voilà. Alors. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de les faire au frein à main, les virages. Regardez la vue qu'on a, c'est tellement joli. Cette map est tellement stylée. Une fois, en faisant ça, en roulant comme ça, tranquillou, je suis tombé sur des mecs qui galéraient à sortir du fossé. J'ai été les aider. Ils étaient contents. Donc voilà, on ne sait jamais. On va peut-être pouvoir aider des gens. Peut-être. Peut-être, peut-être. Micro, bienvenue, merci du follow. Quelle news depuis la maintenant ? J'ai déjà dit, mis à part des nouvelles bagnoles, rien du tout. C'était plutôt pour faire un test, en fait. Ton serveur CSGO est ouvert. Je ne sais pas, c'est Romain et Luigi qui le gèrent, mon serveur CS. Donc, il faut voir ça avec eux, sur TS. Hop là. Hop là, hop là. Ceux qui gèrent ça, les gens. Dernier virage, les gens offrent à main. Oh ! Joli. C'est joli, monsieur. On va se faire le dernier au frein à main. J'espère que ça va passer. Attention. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On a vu un peu de talent, quand même, là, dans le petit frein à main, l'embrayage et tout. C'était propre. Oh ! Magnifique. Bon, en gros, c'est hyper dangereux de faire ça, parce que d'une voiture à l'autre, c'est possible que ça bug, tout simplement. On est là, on va redescendre sur le poste de contrôle. On va aller voir ce qu'il se passe. On va aller voir, on va aller voir. Alors, alors. Pouf, pouf ! Bienvenue à tous, les gens. 11 policiers pour 13 civils. Yop, c'est normal. C'est les recrutements de police, les gens. C'est normal. Quand il y a les recrutements de police, il y a toujours plus de flics que de civils. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, les civils qui jouent d'habitude en police, et bien là, ils sont courts en police. Enfin, les civils qui jouent d'habitude en civil, là, ils sont courts en police. Du coup, forcément, il y a un écart. Mais bon, il vaut mieux plus de policiers que pas assez. Comme ça, quand il y a plein de flics, on peut faire des actions encore plus stylées, avec plus de moyens. C'est plus cool, je trouve. C'est plus sympathique. Ce qui manque, c'est les pompiers. À mon avis, dans pas longtemps, il y aura un recrutement de pompiers pour recruter de nouveaux hommes, de nouveaux soldats du feu. Je conduis tellement bien. On est déjà à Los Diablos ? Non. Non, c'est pas Los Diablos, ici. C'est Knox. Ouais, c'est ça, c'est Knox. Knoxville. Alors, pareil, à Knox, des fois, tu patrouilles, il n'y a rien. Et des fois, tu patrouilles, et puis, il y a des braqueurs, c'est le bordel, et tout ça. Ça dépend. Le petit arbre au milieu de la route, là. Mapping, qui a été fait par des professionnels. Petit cimetière, mémorial. De la guerre d'Altis, les gens, sans souvenir. C'était en 2024. Rip. Rip, rip, rip. Voilà, 308, elle tape bien. On peut être policier et pompier sur le serveur. Yep, tout est sous whitelist. Mais tout est dispo. Tout est dispo. Mais après, venez tester, c'est plus simple. Moi, forcément, je peux jouer en pompier, en police, pour ceux qui jouent en civil et qui sont intéressés. Il y a le Fofo qui est là, et vous postulez, puis vous voyez si vous êtes pris ou pas. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de refus, sauf si votre candidature est dégueulasse. Ah ! Oh là là, le petit frein à main, tellement pas réaliste dans la vraie vie. Alors, on va aller voir ça. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais je descends de la voiture avant même que la voiture ne soit arrêtée. T'as d'ailleurs, j'ai un taser sur moi. Ça ne peut être cool, ça. Alors, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessé. C'est que du matériel, donc il n'y a pas besoin des pompiers. On va regarder à qui allait. Arptex. Mise en fourrière. Bon, ça va me faire un peu d'argent. Un truc qu'il faudrait qu'on fasse, par contre, c'est monter un petit peu le prix que gagnent les flics quand ils mettent les voitures en fourrière. Ce 350, je trouve que ce n'est pas énorme. Scar. Je trouve que ce n'est pas énorme. Waouh ! Il y a un de ces peuples dans Dispatch. Attention. Attention, attention, attention. Il y a du peuple. Tu as mis combien de temps pour que ton serveur ressemble à ça ? Romy, le temps est facilement mesurable, enfin, même si tu ne pourras pas mesurer les heures que j'ai passées à dev sans stream. Mais en gros, le serveur est ouvert depuis un bon 6 mois. Oh là, on va aller voir ça, la petite limousine, là. Le serveur est ouvert depuis un bon 6 mois, je pense, maintenant. Quand j'ai mis les mains sur cette version, elle était complètement buguée. Et j'ai entièrement débugué tout seul la 3.0. Après, le Canadien est venu m'aider pour la 4.0. Donc, en gros, au moins 6 mois, mais c'est des heures et des heures de taf. Parce que l'Exide, de base, est complètement buguée. La version de base est complètement buguée. On va contrôler la bagnole, là, après. Allez, on va faire un petit contrôle, les gens. Enfin, s'il a 308, il veut bien accélérer. hop là. Bonjour monsieur, vous pouvez descendre du véhicule, couper le contact, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur. Elle est tellement belle, cette bagnole. Bonjour monsieur. Voilà, là, il ne faut surtout pas misclic. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Vous pouvez me présenter une carte d'identité, monsieur ? Oui, tenez, tenez, tenez. Très bien, monsieur Roberto. Bonjour, c'est la police nationale de l'Exide. Petit contrôle de routine, comme ça, ce n'est pas souvent qu'on voit ce type de voiture. Je voulais être sûr que tout soit en règle. C'est votre voiture, monsieur ? Oui, c'est mon véhicule, monsieur, c'est mon véhicule. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir une voiture aussi belle ? Monsieur, je travaille du diamant. La voiture vaut 1 million, 5, 2 millions, c'est une des voitures les plus chères du serveur, enfin, une des top 5. Ok, très bien. C'est mon chef qui m'a... C'est mon entreprise qui m'a acheté à cette magnifique voiture, là, monsieur. Ouais, j'ai vu, mais la carte grise à quel nom, monsieur ? C'est votre voiture ? Pardon ? La carte grise à quel nom, monsieur ? C'est bien votre voiture ? Si, monsieur. Au pire, monsieur, il y a mon chef qui arrive, bon, c'est quoi ? On va faire un petit contrôle, ça a l'air un peu louche, votre histoire, monsieur. Je vais vous menotter, histoire d'être certain que tout se passe bien. Vous n'avez rien de dangereux ou d'illégal sur vous, monsieur. La flash ! Non, non, monsieur, je n'ai rien du tout, je n'ai rien du tout. Ok, très bien, monsieur. Je vous menotter, je vais vérifier le contenu de votre sac, carte grise et le véhicule. Ok. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On va déjà vérifier les licences, permis de conduire, taxi, pilote, port d'armes, pavot, cannabis, poids lourd, fond de cuivre, ok. Fouiller. Des fois, en fouillant des bagnoles comme ça au hasard, on trouve des trucs de cinglés. Alors, aucun article. saisir permis embarqué, non, c'est pas ça. Alors, Roberto, est-ce que c'est ta voiture, Roberto ? On va voir, les gens. On va voir, on va voir. Il y a mon chef qui arrive, monsieur. Fouiller véhicule. Et donc ? Bah, attendez-le, quand même. Justement. Roberto. Monsieur, vous pouvez me donner les clés de votre véhicule, s'il vous plaît, je vais vous démenotter. De toute façon, il n'a pas de sac. Ah oui, tenez, tenez. Démenotter. Allez-y, monsieur. Je vous laisse me donner les clés, monsieur. Officier David Park. Parfait, merci. C'est votre patron qui arrive, là ? Voilà, monsieur. Il y a mon chef, monsieur. OK. Bonjour, monsieur le agent, il y a un souci avec... Bonjour. Les gars qui font tellement mafieux. J'ai entendu qu'il y a un souci, il m'a appelé en urgence. Non, c'est pas vraiment un souci, c'est juste que monsieur n'est pas très sûr de lui, en fait. Donc, le seul souci, c'est monsieur qui en a... Monsieur n'est pas très sûr de lui, je vous disais. Mais non, il n'y a pas de souci, sinon, mis à part ça, le contrôle se passe bien. Il est nouveau. Il transporte de la drogue. Il débute un petit peu, je fais cadeau de ce petit bijou, là, mais... Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Je vérifie juste la voiture, le coffre, et tout est bon. Allez-y, allez-y, de toute façon, elle sort, elle sort du garable, donc, elle est toute neuve. Bon, vous pouvez l'ouvrir, monsieur, la voiture, s'il vous plaît. Ah, voilà. S'il sent violet, c'est que c'est pas bon. Bon, alors, voyons voir. Oh, il a eu du bol, parce qu'en fait, il a un sac, mais dans ce sac, il a du bol, il n'y a qu'une trousse à outils et un premier secours. C'est louche de trouver un sac dans une voiture, en fait. D'habitude, les gens, ils ne font pas ça. Ah oui, attends, il y a un truc que je n'ai pas vérifié. Ah, c'est bon, il n'y a rien dans le coffre. Attends, je vais la refouiller pour être sûr, c'est bizarre cette histoire. Rien d'illégal dans ce véhicule. Ok, très bien, monsieur, c'est bon, vous pouvez repartir, tout est en règle, merci. Bonne soirée, faites attention. Allez-y, monsieur, vous pouvez y aller, je vais vous remettre dans la circulation. Vous pouvez y aller, monsieur, allez-y. C'est louche ! Les gens, c'est louche. Oui. Oui. Ouais, allez-y, 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 vous pouvez, monsieur, allez-y, il n'y a personne, allez-y, vous pouvez faire demi-tour. Bon, on va être gentil. Bon, voilà les gens, petit contrôle, plutôt sympathique. En plus, la nuit, le jour se couche et la nuit se lève. Il va être 20h, il est 7h35, 19h35 plutôt. Bon, voilà, petite patrouille en 308, police nationale, qui est super bien skinnée. D'ailleurs, ouais, si, c'est ça, c'est bien du canadien, qui est super bien skinnée. Elle est tellement magnifique. Voilà. Les gens, nous, on s'est là-dessus. Pour cet épisode en police, petite patrouille, tranquillou, donc comme vous le voyez, il va y avoir pas mal de police qui vont arriver, donc peut-être que dans les jours qui viennent, il y aura moyen de faire des gros contrôles bien sérieux avec une équipe de motards comme l'un d'entre vous m'a proposé par mail et je trouve l'idée vachement cool. L'idée, en fait, c'est de faire un gros contrôle de police, gros contrôle vitesse de papier avec deux motards en moto de police, plus un sprinter, une sorte de gros fourgon, plus une ou deux bagnoles de police et ça pourrait être vraiment classe. Et là, vu qu'il va y avoir pas mal de police qui vont être recrutées, il y aura moyen de faire des gros events de police et ça peut être vachement stylé, je pense. Merci à Pika, à Steven, Mixu et à tous les autres. Les gens, nous on cesse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Bisous, tchou !